Vous en avez marre des FPS dans le genre de Call of Duty ? Vous avez envie de tenter un nouveau genre de jeu avec une ambiance à couper le flou ? Alors dans ce cas, bonjour à tous, je m'appelle Zionitan de mon vrai nom Anthony, j'ai 16 ans et je vais essayer de vous faire découvrir un jeu pas extrêmement connu mais néanmoins excellent. Je parle bien entendu de Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad. Ce jeu est sorti le 14 septembre 2011, développé et édité par Tripwire Interactive. Red Orchestra 2, ou de son abréviation RO2, est un FPS ancré dans la seconde guerre mondiale. Pour l'instant je ne parlerai que du conflit opposant la puissante Wehrmacht face à la glorieuse armée rouge. Je dis ça parce qu'il existe un autre style de jeu qui reprend Red Orchestra qui s'appelle Rising Storm où cette fois ce sont les américains qui se battent contre les japonais. Donc Red Orchestra 2 est disponible sur Steam à 9,99€, enfin 10€. Son prix a été diminué de 50% depuis les soldes Steam d'été, donc c'est toujours intéressant. Et puis pourquoi ne pas l'acheter 10€ à un jeu comme ça ? Sérieusement, c'est vraiment pas cher pour la qualité du jeu. Pour parler des graphismes, ils ne sont certes pas sensationnels. Vous voyez les images sous les yeux, mais ils restent néanmoins très corrects. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces images, je n'ai pas optimisé la qualité du jeu. Le jeu peut être nettement plus beau. Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que mon PC ne me le permet pas. Je ne peux pas enregistrer et faire tourner le jeu au maximum de ses valeurs. Sinon, pour parler du moteur graphique de ce jeu, il s'agit du moteur graphique Unreal Engine 3 qui est un moteur très correct. A qui s'adresse ce jeu ? Ce jeu s'adresse aux joueurs de FPS dans le type simulation. En effet, Arrow 2 se veut être extrêmement réaliste. Par exemple, vous prenez 2 balles, vous êtes sûr à 90% de mourir. Même s'il est vrai que différents modes changent le système de santé. Ce jeu est très diversifié. En effet, vous disposez de plusieurs types de parties, comme le mode territoire, le mode action et bien d'autres que je ne peux pas vous dire car je ne les ai pas tous débloqués. Car oui, Arrow 2 intègre un système de niveau qui est en réalité un système d'honneur mais qui reste un système de niveau que vous pourrez augmenter au fur et à mesure de vos parties et de vos kills. Mais que vous pourrez aussi perdre en fonction de vos actions si jamais vous blessez, tuer un coéquipier. Car oui, dans ce jeu, on ne peut pas désactiver le TK, c'est-à-dire le team killer. Si vous tirez sur un allié, cet allié perdra forcément de la vie. Et si vous le tuez, vous perdrez des points. Et si vous perdez trop de points, vous perdrez des niveaux. Enfin, c'est tout un système comme ça qui s'enchaîne. Alors, pourquoi j'ai envie de vous parler de ce jeu ? Tout simplement parce que je pense qu'il se doit d'être plus connu et aussi parce que j'adore ce jeu par son ambiance et sa réalité. Comme se mettre à couvert tout le temps ou le stress des soldats. Enfin, toute cette ambiance réaliste que j'apprécie énormément dans ce jeu. Donc ma chaîne YouTube sera donc tournée principalement vers ce jeu. J'essaierai de donner quelques petites astuces sur chaque classe du jeu. Car oui, il y a plusieurs classes. Donc sur ces extraits vidéos, j'essaye de vous en montrer différentes. Elles ne sont pas toutes là, mais il y en a quelques-unes. Donc même si je ne suis pas un pro, je sais, je n'ai que 15 heures de jeu. Enfin, du moins, quand j'ai réalisé cette vidéo. Je suis loin d'avoir acquis toutes les méthodes de jeu de Raid Orchestra 2. C'est pour ça que quand je donnerai des astuces, parce que je ferai des vidéos sans doute dédiées sur chaque classe, comment avoir un style de jeu avec cette classe. C'est pour ça que si jamais des joueurs expérimentés qui connaissent très bien Raid Orchestra 2 ou Rising Star aussi, c'est la même chose, et qui veulent donner leur conseil, les commentaires sont là pour ça. Ils seront vraiment les bienvenus. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à acquérir sur ce jeu. Donc j'ai aussi eu l'idée de cette chaîne, car au début, quand j'ai commencé Raid Orchestra 2, j'étais... Ouais, un jeu de seconde guerre mondiale, trop bien, il a l'air super et tout. Et puis j'ai vite été très très dégoûté de ce jeu au début, parce que j'étais toujours dans l'optique un peu à la Call of Duty et tout, rushé sur un point, quoi, n'importe où. Et je ne faisais que me faire tuer. Et oui, j'ai été vraiment très très dégoûté à cause de ça. J'ai alors essayé de chercher des tutos en français sur YouTube. Je n'en ai pas trouvé. Et c'est donc pour ça que je tente cette nouvelle aventure YouTube sur Raid Orchestra 2. Pour aider dans un premier temps les nouveaux joueurs qui voudraient se lancer dans ce jeu que j'apprécie énormément. Et dans un second temps, pourquoi pas le faire découvrir pour avoir une communauté encore plus vivante. Car oui, selon les statistiques Steam, environ 1516 joueurs se connectent par jour à ce jeu. Ce qui est déjà pas mal et qui permet plusieurs variations de parties et des serveurs généralement bien remplies. Et puis si ce n'est pas le cas, il y a toujours une intelligence artificielle bien qu'elle soit un petit peu stupide. Comme vous pouvez le voir, il existe aussi des parties où les chars sont présents. Ces parties sont très complexes à jouer. Généralement, quand il n'y a que des chars, il peut aussi y avoir un mixte infanterie-char. Mais ça reste vraiment très très complet et sympa à jouer. Comme vous pouvez le voir sur ces images. Maintenant, vous savez de quoi ma chaîne va parler. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez ou laisser un pouce vert pour m'encourager à continuer à faire des vidéos sur ce jeu si vous pensez que le travail fourni est correct. Sur ce, je vous dis à plus. Portez-vous bien. Et à la prochaine.